En fait, au mois de mars, quand on a eu le premier confinement, après le 16 mars, avec ma femme, on avait décidé de lancer une opération pour venir en aide aux personnes les plus fragiles et les plus démunies, sur Obona, les alentours d'Obena et encore plus loin que ça. On s'était rendu compte que les gens commençaient à vraiment galérer, si je peux me permettre le terme. Donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, donc on a fait des appels aux dents. Beaucoup de gens ont suivi, beaucoup de personnes de toutes catégories, de tout niveau social sont venus, nous ont répondu présent, nous ont apporté beaucoup de dents alimentaires qu'on a pu redistribuer aux familles qui en avaient plus besoin. Et cette opération a créé un élan de solidarité, un élan humain. Là, à ce moment-là, mon ami Beretta a eu une idée juste fabuleuse. Il a contacté pas mal d'artistes, à travers l'Ardèche, à travers la France, à travers même le monde entier. Et beaucoup ont répondu présent, ils ont créé le Chapeau, le fameux CD le premier, qui nous a vraiment apporté au niveau de notre association, de notre collectif, qui nous a permis vraiment d'aider beaucoup de personnes. Non seulement par l'alimentaire, mais aussi par le côté culturel, par le côté joie, écouter de la musique, la musique c'est la vie comme on dit. Et derrière ça, on s'était dit que ça commençait un peu à s'étouffer. On a lancé le deuxième Chapeau 2 autour d'une table, on s'est réunis avec Greg d'InfoRC, avec Lhasa et bien sûr avant toute chose avec Beretta. On s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ce nouveau CD. On a eu l'idée en disant chacun une petite chose, une petite chose, une petite chose, ça a amené ça, ça a amené le fait de créer un champ solidaire et pour les habitants du quartier et de l'extérieur du quartier. Et aujourd'hui, c'est ce qui a amené cette super belle expérience, mais vraiment quelque chose qui est juste... Moi le premier qui ne connaissait pas ça, j'ai vécu quelque chose, comme on disait tout à l'heure, je ne pouvais pas tout voir parce que j'avais les yeux remplis de larmes. Et grâce à ce nouveau CD Chapeau 2, qui réunit encore beaucoup plus d'artistes, qui sont vraiment au top, un CD qui est vraiment top, un double CD, les gens s'identifient à avoir fait quelque chose d'important. Ils se sentent utiles, ils se sentent solidaires, ils se sentent, ils se disent voilà ce coup-ci même nous on aide. Et pourtant c'est par le champ et tout ça. Donc l'expérience, moi franchement, c'est quelque chose qui est vraiment vraiment magique. Je ne pourrais jamais assez remercier Beretta, sa femme, tous les artistes, tous ceux qui ont été là, Noé, tout le monde, Greg, tout ça, les habitants, toutes ces personnes qui ont été là, et surtout tous les artistes du CD Chapeau 2. Alors j'ai découvert le projet, j'avais eu connaissance du projet Chapeau 1 à l'époque du confinement. J'avais interviewé Beretta pour la radio, puisque je travaille pour la radio Info RC. Je l'avais interviewé par téléphone à l'époque du premier confinement. Et puis du coup, je suis Beretta depuis des années. On a travaillé ensemble à la radio. Il faisait une émission qui s'appelait L'écrit d'en bas. J'ai enregistré un album chez lui avec mon groupe. Donc je suis ce que fait Beretta. Et j'avais eu connaissance de cette initiative Chapeau. Et du coup, Chapeau 2, j'ai eu l'info direct. C'est avec la mère d'Hilem. Avec ? La mère d'Hilem. Avec la maman d'Hilem. Voilà. Ok. Elle m'a dit qu'il y avait cette musique. Et moi, je suis venue pour participer, donner un peu de ta voix. Très bien. En fait, c'était sur le papier que la maîtresse a donné. Ben, mes parents, ils ont vu qu'il y avait des personnes qui étaient dans le besoin de manger, à cause de tout ce qui se passe. Et donc, ils ont voulu les aider. Grâce à mes potes. Grâce à Farid, le fondateur de l'association avec Delphine. Et après, tout ce qui est musical et instruments, c'est Beretta. Pour l'arrangement et le montage et le son. Ben, il y a la maman de ma copine. Ben, elle me l'a dit. Et tout le monde disait que c'était bien alors. Par mes parents, vu qu'ils tiennent l'association en solidarité en train d'études. Eh bien, grâce à Beretta et Nadej, donc très impliqués, comme vous le savez tous. Voilà, avec qui je travaille et je collabore depuis quelques années au niveau vidéo. Donc, ils se sont dit que là-dessus, je pourrais plus les aider que le contraire. Pardon, je ne sais pas quoi répondre. Non, mais voilà, Parnadej et Beretta qui, je peux attester de leur grande implication dans ce beau projet qui m'ont permis après de rencontrer Farid et Delphine et bien d'autres d'ailleurs. Et ça m'a bien donné envie d'y participer. Ah mince, je suis en train de répondre à la deuxième question. Ça, c'est le problème de les avoir posé avant. Alors, Farid déjà m'a appelé pour pouvoir utiliser le studio à l'école des Oliviers. Donc, nous, on est une radio associative. On est une radio de quartier. Donc, c'était évident qu'on allait répondre oui. Et donc, du coup, on a mis à disposition nos temps, nos employés, notre temps et les locaux pour enregistrer deux chansons. La chanson, il faut qu'on s'aime et puis la chanson avec l'école des Minots d'Argent avec Nono. Parce que, je ne sais pas, ça m'a donné envie. Bah, je ne sais pas, j'aime bien la musique. J'aime bien... Tu fais un peu de musique, toi, personnellement ? Ouais. Ouais ? Je chante. Tu chantes, ok. D'accord. Au début, je ne voulais pas, mais après, ça m'a donné envie. Et qu'est-ce qui t'a donné envie ? En fait, ça m'a donné envie de financer après. Bah, je sais qu'il y a des personnes qui sont dans le besoin de manger et les laisser comme ça, c'est... Enfin, ça fait mal. Donc, oui, les aider, c'est bien. Eh bien, c'est la solidarité parce qu'on est solidaires. Farid, c'est mon ami. Je veux dire, je serai toujours derrière lui. Et surtout, quand il s'agit d'un projet comme ça, ça n'a pas de prix. C'est un projet qu'on peut le comprendre une fois qu'on a goûté, qu'on a ressenti la douleur des gens du bas. Et après, il n'y a pas de mot pour ça. Sinon, c'est automatique, c'est un truc. Dès que ça parle de la solidarité pour aider les personnes, plus des menus et des personnes âgées, on ne peut qu'y participer. Et ce n'est pas assez. Pour passer dans un album ou aussi pour chanter. Juste après la diffusion du clip, j'avais les larmes qui me montaient aux yeux d'avoir vu le clip. C'est beaucoup de solidarité, beaucoup d'amour, beaucoup d'entraide. Déjà, le projet en lui-même est beau. Et en plus, quand on sait que l'argent que ça va récolter va servir à acheter des denrées alimentaires pour les personnes qui sont dans le besoin. Alors là, c'est magique. C'était trop bien parce que j'étais avec mes copines. Je dirais, c'est vraiment tout ce qui relève de l'émotion, le sourire des gens, les yeux qui pétillent, les mains qui se serrent. Et ouais, ça a vraiment, on sentait que ça incarnait vraiment la joie, quoi. Et encore plus en ce contexte où il y a de moins en moins de liens sociaux, là, c'était explosif, quoi. Mes amis, mais... Chanté avec tes amis. Voilà. C'est quand j'ai chanté. Ben, le fait d'avoir chanté déjà, c'était une expérience incroyable. Et enfin, il n'y a pas grand monde qui a cette expérience-là, donc il faut en profiter. Tu fais de la musique un peu ou c'était la première fois ? Ben, j'ai déjà chanté, mais pas comme ça. Eh ben, tout ce partage avec tout ce monde que j'ai pu croiser pendant la période de l'enregistrement et de la mise en place. Et ça, ça restera gravé à jamais. Le meilleur souvenir, c'est que des bons souvenirs. De voir les enfants qui participent à des chansons, enfants comme maman, grand-mère et adultes, ça n'a pas de prix, donc c'est le top. Le meilleur souvenir, il y en a plein de bons souvenirs, parce que c'est surtout mes enfants, c'est la fierté, la fierté de les voir chanter des belles choses et pour une cause aussi belle. C'est surtout ça. Et puis même là, le clip, moi je chiale à chaque fois. Donc, plein d'émotions, c'est plein d'émotions, c'est plein de belles rencontres, c'est plein de belles choses tout ça. Et bien, je pense que c'était la première fois que je participais à quelque chose, on va dire, de caritatif, philanthropique. Et c'est cette émulsion avec les gens, cette participation générale de tous les âges et de toutes personnes confondues. Ça permet cette union, ces rencontres, donc voilà, beaucoup de chaleur humaine. En tout cas, ma petite soeur et mon père, quand ils chantaient, ils étaient contents. Parce que déjà, ils aimaient chanter et pouvoir participer à un projet, c'était cool pour eux. Après, ils ont aidé aussi pas mal de personnes. Et voilà, enfin, ma petite soeur, quand elle rentrait chez moi et qu'elle disait qu'elle avait chanté, elle avait des étoiles dans les yeux, elle était contente. C'était trop bien. En trois mots, je dirais solidarité, amour et musique. Qu'on me filme, que je chante tous ensemble. Chanter, être filmé et de la joie. Des moments forts, je dirais de la coopération, mais la vraie coopération qui se met en place assez instinctivement entre les gens qui ont envie de faire des choses ensemble. Et la solidarité aussi qui a été incarnée par tous ceux qui sont venus participer à ce projet. Et dernier mot, c'est merci. Amour. Solidarité. Et j'aurais presque envie de dire 4, parce que émotion et partage. J'aimerais chanter. J'aimerais chanter. J'aimerais chanter. J'aimerais entraide. Découverte de personnes, enfin, on a découvert beaucoup de personnes. Rencontres. Et solidaire Vive chapeau Solidarité, musique et amour de son prochain et de tous Alors, eh bien Amitié tout d'abord Collaboration Et puis Bonheur Je ne vais pas être très original Plaisir, jouets et albums Alors moi je travaille dans le quartier depuis quelques années maintenant Et je trouve que c'est un des rares projets qui réussit à mobiliser des habitants C'est suffisamment rare pour être signalé Autour d'un projet collectif, d'un projet solidaire Ça a apporté je pense une dynamique Je pense qu'il y a des graines qui ont été plantées et que ça va germer Et que rien que le fait que ces enfants aient participé, qu'ils aient vu Qu'en étant nombreux, ensemble et solidaires On peut créer quelque chose de beau Je pense que déjà dans leur tête à eux ça crée quelque chose Et puis au niveau des habitants du quartier J'espère qu'il y a une dynamique qui va se développer, se construire Et puis pourquoi pas, on aimerait tout ce qui n'en est pas besoin Mais peut-être un chapeau 3, un chapeau 4 Il y en aura sans doute besoin Qu'on se réunisse et qu'on fasse tout ensemble La bonne humeur De la joie Et ça c'est pas négligeable De la confiance aussi Et puis un peu de la frénésie De se retrouver derrière le micro De chanter ensemble, d'apprendre les paroles Et puis de la fierté je crois aussi Des uns et des autres à avoir pu partager ce projet collectif De la joie Les gens, quand on a fait les enregistrements On a vu des personnes qui sont enfants, les adultes surtout On les a vu venir Ils avaient mis de côté leurs soucis, leurs problèmes Les problématiques d'aujourd'hui qu'on peut tous rencontrer On a tous nos problèmes, nos soucis Tout le monde est venu un peu impressionné Un peu dans l'inconnu tout comme moi Mais derrière ça ils sont tous repartis avec une banane juste exceptionnelle Des yeux qui brillaient Des yeux remplis d'étoiles Et aujourd'hui je vois plein de gens qui n'ont pas pu y participer Parce qu'ils ne pensaient pas que ça allait avoir cet impact-là humain En émotion, en ressenti Le quartier est juste nerveux Maintenant tout le monde a envie de chanter Tout le monde a envie de participer Tout le monde a envie de créer des projets Donc cette aventure je pense qu'elle va apporter beaucoup d'autres choses vraiment bonnes par la suite Ça rapprochait les personnes du quartier parce qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément proches Et là qu'ils se sont rapprochés grâce à ce projet Donc ça nous a soudés encore plus Ça rappelait qu'il y a encore un brin d'humanité dans le quartier Que quoi qu'en soit On est toujours aidés Et on aura toujours quelqu'un qui sera là pour nous Et ça c'est le top du top Parce que ça rassurait beaucoup beaucoup de gens qui sont modestes vraiment Et tant que ça les rassure déjà Eux ils ne demandent pas grand chose Mais du moment que ça les rassure c'est une satisfaction Ce que ça a apporté, ça a apporté Comment on dit Une union Quelque chose de beau, de fort Quand tu vois tous les gens qui te disent C'est magique Tu vois tous ces gens tout à l'heure Qui avaient la larme à l'oeil Après le clip Et puis je ne sais pas Ça a mis du bonheur, de la gaieté C'est tout ce qu'on veut Voilà Eh bien Sans être un habitant du quartier Mais pour l'avoir quand même fréquenté De nombreuses fois ces dernières années Moi j'ai quand même toujours eu le sentiment Que les gens pouvaient être soudés assez facilement Bah ça en a été la preuve Voilà Pour avoir vu les choses de l'intérieur et de proche Donc j'atteste de la solidarité Qui me semble bien définir Les oliviers La solidarité Oui parce que ça peut Aider les gens à se serrer les coudes A s'écouter, à être ensemble Et aussi A les rassembler Faut qu'on s'aide Si t'entends pas nos cris Unis, faut qu'on se lève Pour récolter de l'amour Faut qu'on s'aide Mains dans la main Tous ensemble Faut qu'on s'aide Faut qu'on s'aide Si t'entends pas nos cris Unis, faut qu'on s'aide Unis, faut qu'on se lève Pour récolter de l'amour Faut qu'on s'aime Mains dans la main Tous ensemble Faut qu'on s'aide Mains dans la main Tous ensemble Faut qu'on s'aide Mains dans la main Tous ensemble Faut qu'on s'aide Sous-titres par Jérémy Diaz